Quoi qu'est-ce que c'est ? J'ai aucune idée de la voiture de Flakes. Est-ce que c'est une Triton ? Je crois que la Triton ça existe, je me demande si c'est pas ça. En tout cas Flakes il est bien parti pour faire une nouvelle tape, mais il s'est fait cancel. C'est pas une Triton, je sais pas si c'est une Mudcat, j'en sais rien. Divo qui va essayer de défendre ses propres cages. Flakes va tenter de dégager, Flakes il va pouvoir y retourner. Ouais le contrôle c'est pas mal fait, la passe pour Onaki, la frappe enchaînée, bloquée by Night. On va essayer de ressortir par l'intermédiaire de Tigris qui va partir sur le côté droit. On voit pas beaucoup de boost pour l'Allemand, même plus du tout de boost. Et il décolle dans l'espoir de chopper un contre qu'il n'obtiendra pas. Divo ça va être défendu par Extra, Ronaki pour une passe axiale. Peut-être côté opposé, est-ce que Flakes est là ? High Night qui a bien intercepté, attention on se rate, mais ça devrait profiter à Extra sous la pression de Flakes. C'est assez compliqué, il essaie de jouer ce ballon en deux temps. On est à court de boost mais il a pu contrer. High Night, est-ce qu'il va essayer de s'avancer face à Flakes et sa masse amounée ? Merci beaucoup le chat pour l'information. Divo qui va pouvoir pousser un petit peu, ça repart dans le corner, c'est bien ce qu'il fait là Divo mais il est bloqué par Tigris. Contrôle de balle de Tigris, il s'oppose face à Flakes. High Night qui vient pousser, High Night qui va pouvoir la reprendre, il monte sur le ceiling, il va essayer de faire la passe grâce au ceiling. C'est pas mal fait mais c'était un petit peu long, on n'a pas réussi à cadrer du côté d'Extra. Tigris qui vient remettre de la pression, c'est Divo qui dégage, High Night qui retente sa chance. En deux temps peut-être High Night qui va pas aller la jouer, il laisse Flakes dégager. Extra qui rate sa lecture, Tigris qui va laisser High Night intervenir. Contrôle de balle de High Night, le flic enchaîné, c'est bien fait mais Flakes est là. On est vigilants derrière, Divo qui s'est jeté, qui a forcé le flic pendant que les coéquipiers étaient en place derrière. Divo le voici, Extra, il y a pas mal d'espace, il va choisir le backboard qui sera parfaitement défendu par Ronaki qui dégage loin devant le demi-tour de Tigris. Pour essayer d'orienter côté droit, il y aura High Night à la réception, Tigris peut-être, on lui a remis ce ballon. Divo qui sera, Tigris ne s'est pas jeté du tout, on est allé se replacer. Voici Extra qui récupère un ballon, la deuxième touche qui a failli surprendre la défense mais ce ballon est parti loin en second poteau. Divo face à Tigris, récupération de l'Allemand, peut-être une passe axiale à venir, c'est raté. Attention derrière, c'est Extra qui vient prendre le contre sur Flakes. Extra, il peut peut-être y retourner mais il va perdre son duel face à Divo. High Night, tente de bloquer la balle, Tigris va tenter sa chance lui aussi, elle repart sur le backboard. Flakes qui a un petit peu d'espace va pouvoir prendre son temps, contrôler, s'opposer à High Night, le contre qui est perdu, c'est Divo qui la renvoie. Extra, le premier sur le ballon, est-ce qu'il peut la rejouer là ? Estranon Divo est venu défendre, Tigris qui va essayer de s'envoler avec cette balle, c'est bien fait, la part de Tigris il a passé là mais Flakes peut défendre. Ça va être pour Extra, toujours 0-0 dans ce match, relativement fermé, peu de tir dans le but, peu de tir cadré, peu d'arrêt forcément. High Night, ça va être récupéré par Flakes, il essaie de faire la différence au premier poteau, il y a un bump sur le défenseur, derrière on a gagné le duel. Et Divo qui a frappé mais High Night qui a réussi à s'interposer, bonne défense de la S-Monaco qui tient bon, Tigris qui est un petit peu en perdition, c'est récupéré par Flakes, compliqué de reprendre de la vitesse. Il y a Ronaki qui a pris job, c'est pas mal fait mais quelle lecture d'High Night. High Night qui fait un très bon travail là sur le début de cette game, Extra va tenter de défendre, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour prolonger ? High Night n'a pas réussi à la toucher, c'est dommage, Flakes qui va essayer de la renvoyer, Flakes qui poursuit son effort, personne ne vient le challenge, qu'est-ce qu'il nous fait Flakes ? Pour pouvoir la reprendre, Ronaki dans les airs, la frappe directe s'est arrêtée par Extra, Divo va pouvoir la récupérer, la contrôler sur le mur, essayer de faire la passe. On a vu Flakes, elle est compliquée à récupérer cette passe et Tigris qui punit instantanément Ronaki. Le contrôle, Tigris qui vient récupérer un boost, Ronaki qui a réussi à dégager au-dessus d'High Night, Extra va devoir dégager. C'est directement sur Flakes cependant, attention à Ignite, peut-être la récupération, c'est finalement Tigris, bonne communication, Divo qui va claquer ce ballon sur le côté, ça va profiter à Ignite, côté opposé, Tigris qui va décoller pour essayer de remettre dans l'axe, il est passé à côté de son ballon. C'est dommage, il y avait une belle opportunité, Divo la relance, attention, c'est gêné, Ronaki qui s'est livré aussi, Extra qui va s'échapper côté gauche, il va pas reprendre le boost. Superbe lecture là de Flakes, la bonne anticipation pour empêcher le français de prendre de la vitesse, à Ignite pour contrôler, il va se présenter face à la défense, il cherche Extra mais il ne trouvera que Ronaki. Ronaki qui a beaucoup d'espace là pour pouvoir dégager, on lui laisse du champ à Ronaki, attention, Tigris qui va réussir à éloigner la balle des cages, Extra dans les airs, Extra il peut y retourner, c'est un petit peu facile là face à Flakes, Divo qui va pouvoir pousser. Est-ce qu'il cherche Ronaki ? Non, il va contrôler la balle plutôt, il n'arrivera pas à passer la pression de Tigris, c'est Flakes qui va pouvoir repartir, le contre est favorable pour le Barça, Extra qui essaye de faire la frappe, ça a été dévié par Divo, Ronaki derrière qui va tenter de dégager, il remonte sur le mur, Ronaki, il arrive à Flakes mais c'est stoppé par Ignite. Mais Ronaki a quand même retouché ce ballon derrière, attention Extra qui part dans les airs, on voit Ignite qui a décollé à son tour mais Extra qui choisit d'aller tout seul pour la double tap, il faut qu'il n'y ait qu'un pour conclure, c'est Tigris qui y va mais Ronaki est bien sorti, Ignite de l'espace qui va jouer ce ballon en deux temps, il fixe la défense et il va trouver l'ouverture, le sang-froid du Britannique pour le premier but. Très bien joué de la part d'Ignite, il vient ouvrir le score à quelques minutes de la fin et on voit Tigris aller tout simplement empêcher la défense de Flakes, et du coup Ignite prend en compte cette information et elle se place parfaitement face à Divo, bien joué de la part de l'AS Monaco pour la prise de l'avantage à 38 secondes de la fin. Ignite qui va passer à côté de cette balle, il ne faut pas perdre tout de suite le ballon, Ronaki était assez dangereux, Flakes qui va pouvoir partir à l'attaque, il va se faire cut par Extra, Divo devrait pouvoir défendre cette balle, il la renvoie dans l'axe, Ignite qui va réussir à la décaler sur le côté, Extra, la récupération, les hauts duels face à Ronaki, c'est remporté par le Barça. Tigris 20 secondes à tenir pour l'AS Monaco et attention ce centre qui peut être dangereux, Ignite qui défend, Tigris ne fait pas le demi-tour, c'est Ignite qui essaie de poursuivre son ballon, il s'est raté, heureusement que Tigris s'est positionné sur le backboard, attention à Ronaki qui vient faire la différence, Ignite qui met le ballon dans le coin de corner, allez une nouvelle touche qui élimine Flakes, c'est bien fait derrière le contre, c'est Divo qui a pu mettre contre le backboard, Tigris est vigilant, Ignite pour mettre le ballon sur le côté, tout le monde a décollé, et heureusement que ça ne pourra pas être exploité par l'attaque, l'AS Monaco remporte la première game. L'AS Monaco remporte effectivement ses premières games d'une façon... C'est serré. C'est serré, c'était pas ultra convaincant, je vais vous avouer, on a vu pas mal d'attaques, des choses assez jolies, notamment de la part de Ignite, je trouve, qui mettaient beaucoup de pression, Extra a fait un bon travail, Tigris a été relativement bon aussi, je trouve même plutôt bon. Le Barça, je ne les ai pas trouvés dans la plus grande des formes non plus, ils ne nous ont pas proposé grand chose en attaque, et voilà, sur la fin, l'AS Monaco, ils m'ont fait peur, je vous avoue que Tigris, quand je l'ai vu sauter, et que j'avais vu déjà Extra et Ignite se jeter juste avant, je me suis dit, ça sent mauvais, ça s'est bien passé, il gagne ses premières games, il va falloir continuer sur cette lancée. Un match assez fermé, où les deux équipes, grosso modo, elles se sont neutralisées, il y a eu peu de véritables actions de but, et c'est le réalisme de l'AS Monaco qui a fait la différence grâce au sang-froid d'Ignite, mais je crois que c'est une constante, les premières games remportées, c'est assez systématique du côté de l'AS Monaco, souvent, ils commencent bien, contre Réciprocity, la semaine dernière, ils avaient remporté la première, et ils ont fait ça à plusieurs reprises au cours de la saison, donc c'est maintenant qu'on va rentrer dans le dur, le FC Barcelone va sans doute se réveiller, on peut prôner la game de chauffe, va falloir essayer de continuer, de maîtriser cette game, mais voilà, elle était assez indécise, cette manche, on ne peut pas dire que l'AS Monaco a été souverain, voilà, tout reste à faire. Exactement, il va falloir tout donner du côté de ces trois joueurs, s'ils veulent aller chercher le FC Barcelone, car effectivement, le FC Barcelone, en plus, je trouve que ça commence souvent doucement, donc voilà, il n'est pas joué encore, ce BO, allez, on est parti avec la deuxième game, mais Extra qui essaye de trouver Taegri, c'est finalement Flex, c'est à la réception, Einheit qui essaye de profiter de cette balle un peu rendue, Divo, qui va partir dans les airs, Taegri qui se jette pour le contrer, c'est bien fait de la part de l'Allemand, Flex derrière qui va pouvoir défendre, prend le boost, Flex, il part sur le ceiling, il a récupéré son flip, il va essayer de s'en servir face à Einheit, Ronaki qui tente de récupérer la balle avant Extra, mais bonne touche là de la part d'Extra, il va essayer de prendre le challenge sur Divo, mais la bonne patience et la bonne démolition de Flex, Taegri qui fait la passe, Flex dans les airs va réussir à passer Einheit, Attention Extra s'il se retrouve tout seul face à Divo, c'est bloqué par Extra. Bonne défense au premier poteau, attention à Flex qui s'envole dans les airs pour chercher Ronaki peut-être, la lecture de Taegri qui est bien sorti, il avait vu venir cette passe axiale, Ronaki peut-être, il va y aller tout seul, ça sera trop long là pour Divo, inexploitable, Extra qui essaie de relancer côté gauche, Flex qui va peut-être intervenir, il y va, il obtient le contre, ça va profiter à Einheit, attention au backflip de Ronaki, au premier poteau il y aura Divo positionné pour défendre, Taegri, la passe vers Extra, Ok, loin, on va essayer de se retrouver à nouveau, Extra nouvelle chance peut-être, le contre de Flex, Extra le débordement, il est passé, la petite touche en retrait, Taegri, il faut y aller, Einheit peut-être, ils sont loin, mais ils sont toujours devant le camp du Barça. Il va falloir continuer de la pression et c'est Extra qui va s'en charger avec cette prise de balle. Ses buts, oui. Ses buts. D'accord, bien joué de la part d'Extra, Flex qui s'en va, Ronaki, on ne sait pas trop, Divo, il n'y est pas allé, je crois qu'ils se sont bum, Flex et Divo, si je ne dis pas de bêtises, il n'y aura personne pour défendre, prise de l'avantage de la S-Monaco ! Ma foi, ils prennent, ils prennent, ce but un petit peu canot qu'on n'a pas du tout vu venir. 1-0 après 1 minute 15 de jeu, mais attention à Ronaki qui va sans doute chercher un reset, le Danois pas du tout, c'est Flex qui frappe le backboard à Ignite qui le défend, on essaie de remettre la pression, Divo, c'est un duel remporté par son ancien coéquipier de la team Envy à Ignite, le revoici à Ignite, il va peut-être laisser à Tigre, où est l'Allemand pour repartir, c'est un petit peu laborieux là, il n'avait pas beaucoup d'élan, la passe axiale pour Divo qui arrive lancer, il ne trouvera pas le cadre ! Et ça a été bien défendu par Ignite, il va pouvoir y retourner, là Ignite pour pouvoir dégager, il n'a pas beaucoup de boost visiblement, c'est Flex qui va chercher Ronaki, la frappe directe de Ronaki, Extra sera là pour la stopper, Tigre en relais, il va être au duel face à Flex, le pinch qui fonctionne de Tigre, derrière c'est Divo qui vient prendre de, quelle rapidité de Divo pour aller prendre ce compte sur Extra, c'était impressionnant, Ronaki qui va faire un long demi-tour pour pouvoir y aller, il fait la passe à Divo qui tend de la lui remettre, Ronaki la frappe enchaînée, mais Ignite ne se laisse pas surprendre. Très vigilant sur sa ligne, attention à la sortie d'Extra, Ignite qui s'est jeté aussi, il y a un double commit là au sein de la défense de la S-Monaco, plutôt en profiter avec Divo, qui abandonne ce ballon au profit de Tigre, qui va chercher une deuxième touche pour éliminer son vis-à-vis, Extra qui essaye, il est passé là avec le flic, Extra peut-être, non, Ronaki sera au-dessus, Flex qui va poursuivre cette balle, ce ne sera pas cadré, Ignite qui défend, une excellente lecture là, du rebond et Ignite qui a fait la différence, Extra va aller pousser ce... Quel but Extra, incroyable la performance du joueur français ! Tu n'as pas fait peur toi ? Oui, j'ai cru qu'il allait complètement la rater, je n'étais pas serein, mais il avait de l'espace, il y a un Flex qui cherche à le démonir, certainement pas très loin, mais il n'a pas de boost, ça va rentrer l'AS Monaco qui fait le break à la moitié de la game. Effectivement, c'est bien engagé là, ce BO pour le moment, s'il pouvait s'offrir 3 balles de match, ce serait très intéressant. Tigre, ça va être pour Extra, attention la récupération tout de suite, Ignite qui met le ballon sur le côté, Divo va essayer d'aller récupérer, le pinch qui envoie ce ballon directement sur Extra, Flex dans les airs pour défendre, ça a été touché, il y a Ignite là qui va se présenter, Divo va aller plus vite là, Divo encore pour repousser loin devant, c'est au tour de Tigre de jouer. Tigre, le voici pour la décaler sur le mur, Renaki va passer à côté, attention, Flex qui a de l'espace, la frappe de Flex qui part sur le backboard, il n'était pas défendu par Renaki qui a tenté de faire une passe à Flex, encore une fois, ça serait rentré, ça aurait été incroyable, surtout qu'on n'avait aucune vision sur Renaki, allez Tigre, la frappe directe de Tigre, ça sera stoppé par Flex, Renaki derrière qui va tenter de dégager, c'est Flex encore une fois qui fait le dégagement, Extra, la remise, on a double commit au sein du Barça, c'est pas incroyable en plus, Renaki s'en sort bien, mais Ainait a beaucoup d'espace, il prend son temps pour contrôler, il va essayer de s'échapper face à Divo, le bump qui permet Extra de reprendre la balle, Extra en deux temps, la frappe d'Extra, ça va rentrer, il vient donner le troisième but pour l'Est Monaco. Une phase un petit peu confuse dans le coin de corner, avec ce contre obtenu par Ainait, qui se bat sur chaque ballon, Renaki qui se met tout seul dans le mauvais sens, il vient se saborder lui-même, le joueur d'Annoa lui-même, et sa défense du Barça qui est en grosse difficulté, là est-ce Monaco tranquillement mais sereinement, qui prend trois buts d'avance, peut-être même un quatrième, c'était sans compter sur l'intervention de Divo. Extra qui vient pousser un petit peu, Extra, il va y retourner face à Divo, c'est Ainait qui doit intervenir, Ainait qui va pousser, ce qu'il peut la reprendre, Ainait, il a réussi à stopper Renaki, derrière c'est Extra, qui devrait pouvoir intervenir dans les airs, Extra, il ne va pas pouvoir y aller, Ainait a donc choisi d'intervenir, Taigri face à Renaki, le contre qui est favorable pour l'Allemand, derrière c'est Divo qui peut la récupérer, il arrive à passer Extra, il y a Ainait pour défendre. Sans problème pour le moment, la C-Monaco qui n'est pas du tout inquiété, par cette... inquiété, t'inquiété, pas du tout t'inquiété, excusez-moi pour la liaison dangereuse, Flex pour le centre, ça ne va pas être repris par Renaki, c'était compliqué de cet angle, Divo qui essaie de remettre, c'est un petit peu la pagaille, Taigri qui dégage, Taigri encore, non c'est Flex, Extra va aller lui mettre la pression, pas trop, il attend que ce ballon arrive sur lui, il est raté, qu'il s'enchaîne, mais ma foi, le chronomètre pendant ce temps-là, qui s'égrène en faveur de la SM. Taigri qui a un petit peu d'espace, la frappe de Taigri, contrée par Flex, Flex il va peut-être pouvoir y retourner, là il y a tension, à ne pas lui laisser trop d'espace, à Flex qui est en train de... faire des merveilles, Extra dans les airs, qui va pouvoir pousser un petit peu, il est contré par Divo, ça repart dans le corner avec Ronaki, il prend son temps, il cadre, ce n'est pas assez puissant, cependant, High Knight pour Extra, ça repart milieu de terrain, Flex qui fait la chandelle, pour pouvoir dégager la balle, il arrive à la contrôler, à la repousser plus ou moins, mais il reste... c'est incroyable qu'il n'ait pas touché cette balle, Taigri qui pousse, j'avais vraiment l'impression qu'il était dessus, Extra qui joue un très jugement, Extra qui prend le duel, est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est High Knight, c'était quasiment open, il va choisir de faire la passe, Taigri, la frappe, elle n'est pas cadrée, mais Extra ne va pas finir non plus, de toute façon, l'AIS Monaco a gagné. C'est chose faite, maintenant, ils vont se retrouver avec 3 balles de match, face à une équipe du FC Barcelone, qui ne joue pas trop, c'est assez timide de leur côté, ma foi, l'AIS Monaco, qui elle, a quelque chose à jouer, le maintient en ligne de mire, ils sont en train de faire la bonne opération, mais maintenant, il faut finir le travail. Et oui, il va falloir conclure pour l'AIS Monaco, et il va falloir conclure pour une équipe qui n'a pas gagné un seul match RLCS, il n'y a qu'une seule chose à dire, est-ce que la peur de gagner va frapper ? On le sait, pour les équipes qui sont bons derniers, c'est souvent difficile de gagner, on se met énormément de pression, va-t-on réussir enfin la première victoire, mais il va falloir tout donner. Je salue encore une fois le travail d'AIS, que je trouve vraiment très juste, sur ce BO pour l'instant, Extra a réussi à faire un très bon travail, Taigri a été très bon aussi, de bons challenges remportés par l'Allemand, on sent que l'AIS Monaco a envie de gagner, après ils n'ont pas une grosse résistance du FC Barcelone. C'est ça, mais ils ont le mérite quand même de faire le taf, de répondre présent, est-ce que le FC Barcelone, là ils ne vont pas être piqués dans leur orgueil quand même ? Ils sont en train de perdre, contre l'équipe qui n'a battu personne au cours de cette saison-là, c'est des joueurs, tous les joueurs, ils ont un minimum d'égo, c'est des compétiteurs, à mon avis là on peut s'attendre à un réveil du FC Barcelone, qui peut nous promettre un river sweep. Je ne veux pas apporter la guigne à l'AIS Monaco, mais je veux juste amener la vigilance sur le danger qui va se présenter là dans cette situation, où ils se disent peut-être, ok le taf est fait, mais je pense qu'ils ne se disent pas ça, mais il va falloir être très très bon là. Vigilance orange selon Boyan, sur le rocher de Monaco, il va falloir tout donner pour finir maintenant, dans ce match, essayer de faire un 3-0 au sec, et qui leur ferait tellement de bien en goal average. Allez, Tagri qui va pouvoir pousser un petit peu la passe en retrait d'extra, c'était bien entendu prévu. Einheit qui va pouvoir y aller, il la remet milieu de terrain, ça va être récupéré par Divo, il ne pourra pas faire de double tapé, il y a Renaki, Tagri qui vient rater le backboard, et c'est l'ouverture du score du Barça. Je me demande si ce n'est pas leur premier but dans cette série, les joueurs du FC Barcelone, ou la première game avait terminé sur le score de 1-0, et oui, le raté backboard de Tagri qui vient coûter très très cher, après seulement 15 secondes de jeu, la FC Barcelone commence à se réveiller. Flakes, il a sorti le gros merc pour aller déstabiliser, la frappe de Tagri qui était très jolie, mais qui a été stoppée par Onaki, Einheit la remise, c'est Divo cette fois-ci qui va défendre, Extra va se faire passer, Tagri, Einheit qui saute un petit peu à deux, attention de ne pas se précipiter du côté de l'Ice Monaco, Tagri le pre-shot encore une fois, c'est discutable, Extra qui essaye de défendre, c'est un miracle, Tagri va réussir à éloigner temporairement le danger, et normalement devrait pouvoir dégager. Oui, il va même retoucher ce ballon, c'est bien vu, pour éliminer un joueur, ça offre beaucoup d'espace à Extra, qui va essayer de jouer le 1-2, pardon avec le wall, à nouveau on part peut-être pour un bump au passage, en faisant la rotation, Einheit qui remet, non Tagri ne va pas y aller sur ce ballon, Ronaki qui avait très très bien lu, et le Danois là qui mène la contre-offensive, il y a Flex qui attend la passe, elle n'arrivera pas avec la bonne interception de Tagri, qui va aller mettre la pression sur Divo, le contre peut-être, l'allemand qui l'a obtenu, c'est au premier poteau défendu par Flex, Attention Divo en marche arrière, qui prend quand même le contre. Extra dans les airs, il va réussir à reprendre le contrôle de la balle, il va peut-être pousser un petit peu, la frappe d'Extra, elle est stoppée par la défense du Barça, Tagri qui va pouvoir pousser un petit peu lui aussi, Flex, le dégagement, Einheit qui a déjà sauté, pour pouvoir reprendre le contrôle de la balle, Einheit qui essaye de suivre son effort de Dunk, Ronaki, il y a de l'espace, mais Ronaki qui fait l'exploit, pour pouvoir sortir cette balle, Tagri très agressif, Tagri qui gagne tous les tuels, Extra, la finition, l'égalisation de l'AS Monaco. Ils sont revenus avec de très très bonnes ambitions, les joueurs de l'ASM, qui poussaient depuis ces dernières secondes, là sur le but du FC Barcelone, et la pression qui finit par payer, Tagri qui se bat bien, qui enchaîne les duels remportés, ça offre cette openette à Extra, 1 minute 30 de jouets, et l'AS Monaco égale Isbashi. Extra, l'engagement s'est bien fait, Einheit peut peut-être en profiter, il part dans les airs, il tente le flip reset, Einheit pour le kick-off, malheureusement il ne la touchera pas, Flex qui va réussir à éliminer Extra, dans un second temps, Tagri, il la remet, il cherche Einheit peut-être, mais il n'y aura personne, si ce n'est Tagri, pour retourner sur cette balle, le contrôle de balle qui est bloqué par Ronaki, attention, la Ronaki il a réussi à passer tout le monde, il va faire la passe, Flex qui va pouvoir la récupérer, la frappe de Flex, c'est stoppé par Extra. Ouais, superbe touche de balle, qui met ce ballon lentement sur le côté, ça offre le temps à Tagri, pour pouvoir intervenir, essayer de récupérer, attention, le bon crochet de Flex, qui va aller fixer à Einheit, où on connaît sa conduite de balle, le flick est absolument parfait, et il trouve Diwo pour la double tap, oh elle n'est pas ajustée, mais c'était absolument magnifique, ce qu'il a fait, Flex avec zéro de boost, Einheit pour la contre-offensive, ce sera sur Flex, qui va essayer de contrôler une nouvelle fois, Einheit a pris le contre, Extra qui décolle, il va peut-être pouvoir retoucher cette balle, Tagri qui va aller challenge Ronaki, mais le Dano est au-dessus. Einheit qui prend son temps pour contrôler, ne surtout pas rendre les ballons, c'est bien fait, la démolition ! Einheit n'a pas tiré, il n'y a pas cru, malheureusement, Tagri avait fait un travail merveilleux, Extra qui va pousser un petit peu, il perd son challenge sur Ronaki, Tagri, encore une fois, il vient la remettre très haute, est-ce qu'il peut la rejouer ? Là Tagri, Flex sera le premier sur le ballon, Einheit qui va essayer de la jouer en deux temps, Einheit c'est bien fait sur le backboard, Einheit il n'a pas assez de boost, je crois qu'il a essayé de ne pas la toucher à la fin, mais il était trop lancé malheureusement, Diwo qui va pousser, bon compte de la part d'Extra, ça pinche dans le corner, et là il y a moyen de mettre une phase de pression, avec Tagri, la passe pour Einheit, il est loin, Einheit ! Le duel au milieu du terrain, Einheit et Extra qui se gênent un petit peu, effectivement on s'en sort pas trop trop mal, les touches de balle in extremis, il y a peut-être danger avec Flex, il ne trouvera pas le cadre, et Einheit qui a bien fait de démolir Ronaki, c'est lui qui peut dégager, Diwo, le pinch, c'est au tour d'Extra d'intervenir, il va laisser Tagri, attention à ce ballon plein d'axe qui peut être dangereux, heureusement qu'Heinheit est venu gêné, au moins ça a fait reculer la défense du Barça, Extra dans les airs, Tagri ne pourra pas reprendre, c'est Ronaki qui décale vers Flex, côté gauche, bonne lecture d'Einheit. Est-ce qu'il peut y retourner, Einheit là face à Flex, sinon il va y aller face à Diwo, il va trouver la démolition, Flex derrière qui va essayer de passer Extra, c'est réussi mais il y a Tagri pour prendre le compte, c'est incroyable que Flex ait réussi à gagner le challenge, Ronaki dans les airs, Ronaki la double tap ! Ronaki qui vient servir le Barça pour pouvoir redonner l'avantage à 1 minute 29 de la fin. Elle est à vitesse minimum cette double tap avec ce ballon qui rentre à 27 km heure, mais l'angle était parfait de la part du Danois pour remettre le Barça sur les bons rails, sur les rails du River Sweep bien évidemment. 1 minute 27 à l'Extra sur le kick-off, on a essayé de fake peut-être avec Tagri qui est arrivé lancé, malheureusement ça n'a pas fonctionné, mais dans l'idée c'était pas trop mal. Ronaki à la récupération, la passe en retrait elle est ratée, il faut en profiter, la Einheit et Extra qui vont pouvoir se jeter au duel. Einheit qui a le contrôle du ballon, il a beaucoup de boost, il essaye de surprendre la défense mais Flex ne se laisse pas avoir, Flex qui va contrôler, Tagri à la récupération, il va la repousser très fort sur le cage du Barça, c'est Divo qui vient défendre, Extra dans le corner, il n'est pas gêné, il n'est pas challenge vu qu'il y a eu un bump, mais malheureusement il ne peut pas cadrer, Flex derrière, ça va être intercepté par Einheit, c'est pas incroyable comme touche de balle, Flex peut la reprendre, Tagri qui vient la stopper, Extra devrait avoir du champ pour pouvoir prendre cette balle, passer au-dessus de Divo, mais attention à Ronaki. La bonne récupération et ce ballon très très fort pour le remettre dans le camp bleu, Flex qui va remettre, à nouveau on insiste dans le coin de corner, la touche de balle pour gêner à Einheit, mais Einheit qui répond présent, mais ça va revenir avec Flex, Tagri qui essaie de le gêner, Flex qui essaie de la shadow défense, là attention à Einheit qui s'approche, Extra faut y aller, non Ronaki sera le premier. Extra qui va réussir à l'intercepter, c'est Tagri derrière qui peut pousser, il fake pour trouver Extra, c'est bien fait, Flex derrière qui pousse de l'autre côté, il y a Tagri, la passe pour Extra, c'est bien fait, mais quelle lecture de la part de Divo, attention, Einheit cette fois-ci qui repousse dans le corner, Ronaki qui a décollé, il va réussir à la remettre milieu terrain, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a Tagri qui cherche sa passe, il n'y a personne d'assez prêt pour la reprendre, Divo qui s'est raté, Einheit qui passe au-dessus, il est dans une mauvaise difficulté, c'est au putt, Tagri ! L'égalisation à une seconde de la fin de l'AS Monaco ! J'avais peur qu'elle touche le sol cette balle, mais ça va, il reste une seconde, il reste une seconde, il n'y avait pas d'angé, et de toute façon, je ne sais pas si elle touche le sol, peu importe, Tagri qui égalise quasiment sur le buzzer, et l'AS Monaco qui essaye de faire barrage, en ce jour d'élection, il vote contre le riversweep ! Attention à Flex, il va pouvoir la prendre, non, c'est bon, il y a overtime, Flex, il ne va rien faire, pas tout de suite en tout cas, l'AS Monaco qui est à un but d'infliger un CV 3-0, et Einheit qui va partir sur cette balle, Extra ne va pas oser suivre, c'est Tagri qui peut la reprendre, c'est bien joué, il est de la barre de l'Allemand, Tagri encore une fois, il est en train de gagner tous ses duels, c'est Divo qui essaie de redégager, Extra et Einheit qui ont double commit, Tagri s'il te plaît, back, on fait la passe, Divo il n'a pas de boost, Oh, Nice ! Noooon ! Pas comme ça, Einheit qui rabat le ballon dans son propre but, c'est cruel, c'est très cruel, cette action, oh la la, ils étaient complètement en panique, Tagri qui arrive à la sortir, et Einheit qui naît au mauvais endroit, au mauvais moment, et le Barça qui prend cette game, Bashi. C'est dur, c'est très très dur, c'est très très dur, on a bégayé sur cette action, je vous l'avoue, car que dire, que dire en fait, trop de choses à la seconde, le double commit entre Einheit et Extra, qui coûtera si cher à l'AS Monaco, tellement cher, et là il va falloir tenir, il va falloir s'accrocher, car on vient de rater une excellente occasion, il faut repartir à zéro, repartir dans leur quatrième game, et en finir maintenant. Ils se sont réveillés, ils se sont réveillés, les joueurs du FC Barcelone, Ronaki qui a commencé à sortir les double taps, la conduite de balle de Flex, plus à l'aise avec le Merck finalement, qu'avec la Manamule. Alors que le Merck, la dernière fois qu'il a joué, promotion-relégation, ça ne s'est pas bien passé. Non, ça ne s'est pas très très bien passé, mais voilà, il s'est joué avec tous les véhicules de toute manière. C'est bien, on peut faire des périodes chronologiques maintenant, la période Merck de Flex. Et je ne sais pas, il se rappelle, tournoi de promotion-relégation, non, l'AS Monaco n'y était pas, mais c'est peut-être un petit clin d'œil au fait que l'AS Monaco va prendre la direction des RLRS, je ne sais pas, je vois peut-être un petit peu loin. Peut-être, on ira pour les plus. Je pense que oui. Oui, sans doute, sans doute. Je pense qu'il était à l'aise avec son camion, tu vois, il avait envie de les faire peur, un petit peu, l'AS Monaco. Et ça a fonctionné. Et qu'est-ce qui ne fait plus peur ? Qu'est-ce qui fait plus peur qu'un pare-buffle de Merck qui vous fonce dessus ? Avec un cafard sur le toit ? Avec un cafard sur le toit, je vous le dis. Une vision d'horreur. Certains en font encore des cauchemars. On va pouvoir partir pour la quatrième game. L'AS Monaco va devoir se relever de ce but terriblement difficile qu'ils ont encaissé dans la game précédente. Attention, Flakes, ça passe pour Ronaki. Ce n'est pas cadré, mais Flakes est encore là. Il ne va pas cadrer. Extra qui laisse Unite intervenir. Ronaki derrière qui perd son challenge sur Taigri. La pression qui est remise. RCA Unite qui arrive à défendre, mais attention à Flakes. C'est assez miraculeux qu'il n'ait pas concédé de but très tôt dans cette partie. Les joueurs de l'AS Monaco extra au premier poteau qui ne parviendra pas à battre Ronaki de vitesse. Ce sera pour Taigri au duel avec Ronaki. On passe en force une fois. On ne passera pas en force deux fois. Là, peut-être Aignite pour la double tap. La triple tap extra qui est là pour pousser. Divo qui défend bien. Attention, ça c'est bum dans la défense. Il y a une possibilité, mais il va chercher le backboard. Taigri, alors qu'il y a deux joueurs qui sont dessus. La frappe d'Aignite, elle était cadrée, mais on est bien sorti du côté de Flakes. Allez, extra pour Taigri peut-être. Il va choisir le contrôle, le contre favorable. C'est toujours exploitable offensivement. Taigri qui s'est raté. Non, c'est Aignite malheureusement qui s'est raté. Taigri, le voici pour remporter son challenge. Allez Taigri, il va peut-être pouvoir y retourner face à Flakes. Taigri qui contrôle, il essaye de faire la passe. Il a réussi à passer Ronaki, mais Extra s'est jeté un peu tôt. C'était pourtant bien joué de la part de l'Allemand. Taigri qui remporte encore une fois un challenge. Flakes qui pousse. Aignite au duel. Extra va pouvoir sur le backboard. Aignite, il faut cadrer, mais c'est dévié par Ronaki. Et là, Divo, le redirect, évidemment, qui va la cadrer. Aïe, aïe, aïe. Comment a-t-on pu déserter l'assise défensive ? Plus personne derrière. C'est Aignite qui s'est jeté un petit peu trop confiant sur ce ballon. Il perd le duel face à Ronaki. Et Divo, qui est tout seul dans le camp bleu. Extra et Taigri sont évidemment beaucoup trop loin. Et le FC Barcelone prend l'avantage. Et oui, c'est eux qui ouvrent le score dans cette quatrième game. Allez, Divo, qui ne va pas pouvoir continuer. C'est Extra qui cherche Aignite sur le backboard. Il n'y aura personne. C'est le moment de tirer. Extra va le faire. Là, le card pour Extra pour sonner le glas de la révolte du côté de l'AS Monaco. La lecture qui est ratée cette fois-ci sur le rebond backboard. Elle est tentée par Ronaki. C'est lui qui a pris l'initiative. Les trois auraient pu essayer. C'est Ronaki qui a fait le col, le Danois. On s'est reposé sur lui. On lui a fait confiance. Il a failli à ses coéquipiers. Extra est venu punir 1 minute 31 partout. Et attention sur le kick-off. Extra peut-être qui va chercher un recette qui l'obtiendra mais qui ne passera pas Flex. Allez, Taigri qui essaye de relancer un petit peu la pression. C'est Aignite qui est à la récupération. Divo pour Taigri. Divo qui va pouvoir la reprendre. Aignite va essayer d'empêcher la touche de balle de René qui s'est pas mal faite de la part de l'anglais. Il arrive à la renvoyer de l'autre côté. C'est Flex qui peut intercepter. Divo qui contrôle. Il passe au-dessus d'Extra. Taigri derrière qui vient gagner son challenge. Extra ne pourra pas la jouer. Il y a déjà Aignite dans les airs. La passe elle est bien faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la frapper ? Il n'y avait que Flex pour défendre. Il va essayer de repartir le néerlandais. Bonne pression de la part d'Extra avec 0 de boost qui vient quand même gagner ce duel. C'est au tour de Taigri qui est complètement battu par la prise de balle de Flex. Attention Aignite qui parvient à freiner la progression du néerlandais. Ronaki a une démolition Flex sur Extra mais Aignite remporte le duel et attention Divo qui est dans une situation inconfortable mais il peut attraper le boost prendre le contrôle du ballon. Derrière s'est récupéré pas Extra. Ronaki s'est déjà replacé au premier poteau. Taigri à son tour. Le duel qui est remporté. Attention Flex. Heureusement qu'Aignite était là. Divo va pouvoir y retourner. Il n'est pas challenge. Flex y essaye de gêner Extra. Il n'y arrivera pas. Extra est-ce qu'il peut poursuivre son effort ? Il arrive à prendre un très bon duel à Extra. Il ne pourra pas y retourner. Il n'aura plus assez de boost et Divo gagne contre Taigri. Aignite qui tente de la remettre pour Taigri. C'est bien joué. L'Allemand qui arrive à temporiser Extra va pouvoir jouer cette balle normalement. Il n'est pas là. C'est étonnamment. Extra qui pousse sur le mur en deux temps pour essayer de la rendre un de ses coéquipiers. C'est Ronaki qui part donc il va en profiter. Il a encore changé de voie de sur Flex. Aignite qui pousse. Flex au duel face Aignite. Ça repart en direction du backboard. Il faut qu'il rate un petit peu sa touche. C'est le moment de mettre de la pression avec Taigri. Elle est open mais malheureusement Ronaki va réussir à revenir à temps. Extra qui va essayer de remettre le danger. Non c'est dégagé par Ronaki loin devant. Aignite le contrôle. Attention il va passer devant son but où Flex l'attendait mais le superbe crochet du joueur britannique pour empêcher la récupération. Extra qui dégage loin devant. Il y a une démolition de Flex sur Aignite. Allez Divo qui a poussé un petit peu trop loin son ballon. Taigri il y a quelque chose à faire. Il va tenter la double tap mais c'est parfaitement défendu par Divo. Aignite à son tour. Là le centre ne trouvera pas preneur. Il n'y a plus personne. Côté bleu à l'attaque. Extra le voici. La touche de balle est ratée. Taigri peut-être qu'il va contrôler. Il y a un petit peu d'espace. Là on lui laisse. Il le saisit l'Allemand. Aignite dans les airs pour remettre dans l'axe du but. Ça va être dégagé par Ronaki. Extra la récupération. Il va pousser sur le corner. Extra est-ce qu'il peut la reprendre face à Flex. Il arrive à bloquer au moins la relance. Taigri derrière a le temps d'intervenir. Taigri il ne va pas y retourner mais là Divo il est en difficulté. Aignite il va tenter de punir. Il va la remettre sur le corner. Il va essayer de faire la passe. La voici. Cette passe. Extra la récupération. Il la pousse sur le backboard. Flex est obligé de faire une chandelle pour pouvoir la défendre. Taigri qui prend son temps pour aller partir dans une bonne position sur le challenge. C'est bien fait. Ronaki derrière qui va repousser C'est Aignite qui est à la récupération. La double tap d'Aignite. Elle est bloquée par Divo. Extra. Il va tenter sa chance. Extra qui part en l'Est. Il n'arrivera pas à faire son delete flip. Derrière c'est Taigri qui vient remettre la pression. Allez c'est eux qui font le jeu. La S Monaco. Aignite va mettre la pression sur Flex mais il ne passera pas. Flex encore qui a fait la différence. Divo qui va prolonger ce ballon contre le backboard. Il n'y a personne pour le défendre. Taigri qui réussit sa lecture. C'est bien fait. Il remporte le duel. Divo il va laisser à Ronaki qui met sur le côté. Ça revient forcément dans l'Axe. Aignite qui est dans les airs. La possession qui est à nouveau pour la S Monaco dans le camp orange. Allez faut presser. Moins de 30 secondes restantes. La frappe d'Aignite était cadrée mais c'est sans problème pour Flex au premier poteau qui remporte le duel face à Taigri. Attention au contre. Ronaki qui lance son coéquipier. Bonne intervention d'Extra. Extra justement qui va pouvoir continuer face à Divo. Ça repart dans l'Axe. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les airs ? Malheureusement non c'est Ronaki qui fait la passe pour Flex. Il a raté son contrôle. Aignite est là. Aignite ne va pas pouvoir retoucher cette balle. Divo prend son temps pour essayer de dégager. On va certainement partir en overtime. A moins que Taigri la passe. C'est Ronaki qui vient dégager. Extra dans les airs. Il va chercher l'overtime. Nous y allons. Et je vous le dis c'est Taigri qui va marquer à la fin de cet overtime. Il est trop fort Taigri. Je le trouve trop fort là. Aignite dans les airs. Aignite qui va repousser. Il ne pourra pas poursuivre. Flex qui fait la passe. Taigri dans les airs qui va frapper. Il ne cadrera pas. Bref Flex pour défendre. Pour mettre ce ballon dans le coin de corner. Flex encore qui retouche. C'est bien fait. Il élimine un joueur. Bien joué. Aignite qui s'est bien replacé pour aller récupérer ce ballon. Divo. Excellent contrôle. Il a mis la super glu sur la fenêtre. Il prend le compte favorable. Attention Flex extra est tout seul. Aignite on le voit revenir juste derrière. Il protège le second poteau. Le ballon est passé. Le ballon est passé. Eronaki est là pour conclure. Seulement 25 secondes dans cet overtime. Et le FC Barcelone qui revient à deux partout. Le river sweep est plus que jamais enclenché Bashi. La remontada du Barça qui est en train de s'effectuer sur l'AS Monaco. A notre plus grand déplaisir. Sachez-le. Nous n'avons rien contre le FC Barcelone mais on aimerait une victoire de notre extra de l'AS Monaco. On le veut. Ils montent de belles choses. C'est en overtime à chaque fois. Ils sont à but à chaque fois. Mais nous partons mon cher Boyan dans une Game 5. C'est extrêmement cruel. Plus que jamais. Il faut se remobiliser. Il va falloir oublier tout ce qui vient de se passer. Ces deux premières balles de match ratées. Ces overtime qui ont tourné en faveur du FC Barcelone. L'AS Monaco a les moyens. On n'a pas le meilleur FCB. On n'a pas le meilleur FCB de la saison. Cette équipe, effectivement, je ne sais pas si elle est moins motivée mais ils sont prenables. Ils sont clairement prenables. L'AS Monaco, il y a des phases de pression qui sont longues devant le but. Ça manque peut-être un petit peu de passe axial. Ça manque aussi de démolition. Ça manque de toutes ces choses-là. Ils ne sont pas en confiance l'AS Monaco. J'ai l'impression qu'ils n'osent pas. Non, ils n'osent clairement pas. On voit, je parlais de Tagri par exemple qui fait souvent demi-tour pour laisser ses mates arriver. Après, Tagri s'est fait je n'ai pas envie de dire insulté mais rabaisser quasiment toute la saison avec toute une communauté Twitter qui lui dit qu'il n'a pas sa place en RLCS. Je peux comprendre qu'il n'ait pas confiance en lui. Il faut le dire, c'est compliqué à gérer pour Tagri. Et je le trouve très bon. Franchement, le joueur allemand il prend tous ses challenges. Il les gagne souvent. Il met beaucoup de pression. Il est vraiment bon mais du coup, derrière, s'il laisse la place, ça fait des décalages. C'est un petit peu compliqué. Il faut que High Night et Extra arrivent à percer la défense. Et c'est maintenant ou jamais l'AS Monaco qui n'a plus qu'une chance de venir en finir face au Barça. Sinon, ils se seront faits river sweep et c'est Tagri qui est à l'assaut face à Divo. Extra qui pousse dans le corner. Extra, il va peut-être pouvoir la reprendre. La réponse est non, c'est Flex. Il vient défendre. Tagri sera représent pour pouvoir défendre cette balle. Il va contrôler, prendre son temps face à Flex, ne pas se laisser surprendre. La part le néerlandais, c'est bien fait. Et Extra derrière peut poursuivre l'effort. Oui, Divo qui va contrôler ce ballon pour lui-même. High Night qui vient récupérer. Le flick est passé mais il y aura Ronaki derrière. On ne fait pas la différence avec ces challenges, ces passages en force qui sont tentés par les joueurs de l'ASM. Bien joué, Extra qui vient intercepter. Ça fait une passe quand même pour Flex. Et attention, il a attrapé le boost. Il va partir dans les airs et il est toujours très dangereux dans cette position. Là, le flip reset pour centrer. Ronaki qui est là mais Tagri qui avait parfaitement anticipé la bonne lecture au premier poteau. Tagri qui essaie de repiquer dans l'axe. Ronaki vient intercepter. High Night qui s'élève sur le wall pour dégager. Extra dans les airs. Il va pouvoir la prendre une première fois. Il n'arrivera pas à faire beaucoup plus mais s'il arrivera à empêcher Flex de toucher le ballon. Tagri qui élimine Divo dans un premier temps qui pousse la balle derrière de l'autre côté du terrain. Il va essayer de prendre le contre sur Ronaki. Il n'a pas réussi à trouver la démolition. High Night au duel. Ça repart dans le corner. High Night il peut prendre le challenge sur Divo derrière Extra qui va la remettre un petit peu. Il sert à dé Tagri qui vient punir Ronaki. Est-ce qu'il a le temps de venir la clé à la réponse est oui. Extra sera à la réception. Il va la pousser. Il cherche High Night dans l'axe. High Night qui va essayer de challenge Flex. Ça repart dans les roues de Divo. Est-ce que Tagri est là pour pouvoir essayer de faire une passe ? C'est bien joué. Encore une fois de Tagri qui maintient la pression mais Ronaki est là pour défendre. Il a tenté le bump sur Ronaki. On l'a vu. Attention il se gêne un petit peu. Divo va revenir au premier poteau et encore une fois on a cette physionomie où l'AS Monaco vient s'empétrer un petit peu dans ce coin de corner pour essayer de faire la différence avec des contres avec des rebonds sur le backboard tout ça tout ça. Allez au moins ils ne sont pas mis en danger. Extra encore une fois on n'a pas quitté ce coin. High Night dans l'axe pour Tagri ça va être compliqué de cadrer. Ce ballon est exploitable pour High Night qui vient la placer exactement là où il faut cette balle. L'ouverture du score c'est l'AS Monaco qui va la mettre avec cette très bonne 1-2 entre Tagri et High Night la frappe est absolument impeccable de la part du britannique ancien joueur de NVS qui vient tout simplement à 3 minutes restantes ouvrir le score pour son équipe Ronaki face à High Night c'est Extra derrière qui va pouvoir s'envoler sur cette balle. Contrôle de balle de Extra il arrive à mettre en difficulté Flake c'est pas mal fait le petit bump parce que Tagri il peut aller tenter sa chance il arrive à bump Divo mais High Night sera trop loin pour en profiter le contrôle de balle de Flake c'est bloqué par High Night Ronaki le décalage pour Divo c'est Tagri cette fois-ci qui va jeter High Night en soutien Face qui peut essayer de trouver le bump sur Flake malheureusement non Flake face à Tagri c'est remporté par le joueur allemand on repart sur le wall avec Divo qui va contrôler la balle essayer de la renvoyer c'est bien fait Tagri le demi-tour il la renvoie sur le wall il n'a malheureusement aucun boost là pour pouvoir la récupérer c'est Ronaki qui dégage et High Night à la défense il va mettre le ballon sur le côté Extra aura-t-il le temps d'aller la chercher ou il renverse le jeu complètement côté opposé pour Tagri qui remporte son duel face à Divo c'est pas mal ce qu'il nous propose les joueurs de l'AS Monaco Tagri pour le centre peut-être Divo qui vient se mettre en opposition la récupération de l'anglais qui va essayer de repartir il a bien réussi à feinter à Ignite mais Extra intervient derrière le français au duel face à Ronaki c'est plutôt neutre Divo que va-t-il tenter ? Ouais il insiste oh ça va profiter à Flex attention il est passé au-dessus d'Ignite Extra à la défense c'est Ignite qui revient finalement Divo qui va essayer de remettre Ronaki est-ce qu'il est là pour frapper ça termine sur la barre traversale Oh mon dieu ça va il repousse c'est maîtrisé l'AS Monaco qui s'en sort et sa ligne de but qui sera encore infranchie Allez Ignite qui pousse un petit peu c'est Flex qui est à la récupération Extra qui vient pousser Ignite encore une fois là pour pouvoir pousser attention Ronaki bien vu Tygri pardon on va pouvoir intervenir Tygri il a du champ Tygri il contrôle Faxativo il a trop poussé sa balle mais là il y a de l'espace pour l'AS Monaco avec Ignite qui vient fake pour Extra je ne suis pas sûr de cette information Ronaki le contrôle de balle qui arrive à passer Tygri Ronaki là qui est dévastateur depuis le début de cette rencontre Tygri qui arrive à gagner son duel Flex qui l'a renvoi c'est Extra qui est à la réception Extra face à Divo c'est remporté par Divo mais il y a Aïna derrière malheureusement ce n'est pas cadré il aurait peut-être pu tenter le tir direct le contrôle Flex pour défendre il va chercher Divo dans le coin de corner qui relance plein axe là ce sera pour Ignite ou Tygri peut-être ou en tout cas il faut y aller rapidement ça va ils interviennent avant Ronaki Flex dans les air peut-être Ronaki le demi-tour du Danois qui va se faire intercepter par Extra attention ce rebond qui est un petit peu malicieux Flex qui est loin il ne peut pas intervenir il faut y aller il faut mettre la pression Ignite il est contré par la bonne sortie du défenseur Tygri en deux temps allez le décollage il traîne il regarde trop le ballon c'est Divo qui gagne le duel Aïnaï dans les airs qui va pouvoir reprendre la balle il la pousse milieu terrain attention à Tygri la frappe qui est manquée mais c'est peut-être une passe finalement pour Extra je suis en train de temps tu m'en fais un petit peu trop un petit peu c'est pas grave Ronaki qui va essayer de passer pour Flex on s'est raté mais Tygri vigilant sur sa ligne qui peut intervenir Ronaki la remise Divo n'aura pas le temps de frapper avec la défense d'Aïnaït Extra Non Aïnaït était là bien joué dans la barre d'Aïnaït Flex qui va réussir à le passer derrière c'est Extra qui met de la pression attention à cette balle Extra qui prépique Tygri qui peut la reprendre la double table de Tygri est-ce qu'elle arrivera un jour la réponse est non la frappe directe est stoppée par Flex c'est Extra qui est à la récupération 15 secondes restantes 15 secondes à tenir et ils font le taf avec ce ballon qui est dans le camp orange mais attention la dernière sortie de balle elle est là Aïnaït va intervenir il va renvoyer dans le dos de Divo qui est obligé de reculer ce ballon dans l'Axe qui est lu par Extra attention il a perdu le duel face à Flex une seconde dès que le ballon aura touché le sol ce sera terminé la première victoire de l'Aïnaït Monaco attention il va falloir défendre c'est open c'est open Flex qui pousse au fond qui égalise il n'y a personne la cage est vide c'est un désert c'est le désert de Gobi cette cage c'est pas possible Boyan il restait pourtant sans plus aucune seconde et ils se font égaliser par le FC Barcelone l'overtime entre ces deux équipes qui va sceller le destin de l'Axe Monaco attention Aïnaït qui va pouvoir pousser un petit peu il fait la passe c'est bien fait Ronaki derrière qui est là pour défendre Extra il ne faut pas paniquer prendre son temps il s'est fait passer par Ronaki attention Ronaki qui est en train de semer la confusion dans la défense de l'Axe Monaco Extra le pinch pour pouvoir s'en sortir Extra encore une fois Extra qui va essayer de passer c'est bloqué par Flex mais il y a Tigre dans les airs le contrôle de balle de Tigre il va essayer de s'opposer face à Divo Aïnaït va pouvoir sentir sa chance lui aussi il arrive à bloquer le retour de Flex Extra pour Aïnaït il la renvoie contre le mur il n'y aura personne pour suivre son effort Divo va récupérer il va essayer de jouer ce ballon peut-être le décaler dans l'Axe pour un coéquipier qui va se présenter c'est Ronaki personne n'a touché le ballon tentative de Bump c'est Extra qui peut dégager allez il faut aller mettre la pression là sur Flex Extra qui va y aller il va prendre le contre favorable ça s'élève le long du backboard la défense de Flex qui met le ballon côté opposé Aïnaït va attendre cette balle la passe dans l'Axe c'est bien fait c'est intercetté par Flex Tigre il était là il a démoli l'adversaire Extra qui gagne le contre il n'a plus de boost malheureusement le français il va falloir se replacer Ronaki pendant ce temps-là qui lance la contre-offensive attention il se gêne un petit peu Tigre qui peut intervenir cependant Divo qui va pouvoir repartir à l'attaque attention Divo il laisse de l'espace là il la met sur le backboard c'est raté et Flex qui vient finir le Barça qui fait son reverse whip l'AS Monaco qui a offert cette game au Barcelone le troisième overtime consécutif c'est absolument incroyable c'est catastrophique c'est scandaleux ce qui vient de se passer le FC Barcelone oui Bashi il reverse whip l'AS Monaco sur trois overtime consécutifs le mental qui a flanché du côté de l'ASM une saison absolument cauchemardesque pour cette équipe oui je ne répondrai plus tes phrases voyant désolé ce n'est pas contre toi je suis en colère je sais bien je sais bien c'est très très dur et bien bien joué au FC Barcelone qui a réussi à garder un mental d'acier Flex qui a changé de voiture à chaque game et qui a réussi à reverse whip l'AS Monaco il avait encore une autre voiture je ne sais pas ce que c'était une Dominus GT je crois bien joué bien joué au FC Barcelone qui ont été très bons et qui méritent cette victoire l'AS Monaco qui a flanché dans les derniers instants incapable d'en finir face à cette équipe espagnole et catalonne je devrais dire et les monégasques qui se sont inclinés sur le score de 3 à 2 dommage c'est pas bon pour lundi UEFA ça malheureusement on était bien partis petite blague que j'avais préparée j'avais préparée elle est drôle pour lundi UEFA mais non excuse moi non mais c'est vrai c'est vrai c'est un coup de machu on s'est hypé par ce match on a tout donné on a vu la première victoire de l'AS Monaco dans cette saison RLCS et là c'est la mine déconfite tout simplement que que nous allons mettre fin à ce stream calme-toi Bojan calme-toi il nous reste encore un dernier match malheureusement la victoire ne sera pas pour maintenant du côté de l'AS Monaco dommage ils se sont bien battus les coéquipiers d'Extra quand même mais ce dernier match vous l'attendez ce dernier match vous en rêvez depuis des semaines car c'est bien Vitality qui va jouer et qui va affronter leur ancien coéquipier Scrub qu'il a accompagné de Cuxir accompagné de Speed ça va être un match prodigieux on vous lit en attendant vos petits messages de soutien merci à vous je ne sais pas trop où on en était mais on va remercier BossRom77 pour le sub sur le sub le sub et Taf Hots H-O-T-S merci beaucoup Tafman c'est un copain moi je te fais un coucou merci beaucoup on vous laisse avec une courte pause et c'est ensuite au tour de Rasmel Tor et de Life is Cool de vous commenter cette incroyable rencontre entre Scrub qu'il a et les Vitality tu as fait le taf Bashi bien joué tu as été très 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 fort je vais exploser un mur donc j'aimerais bien que tu changes J'aime bien J'aime bien